Le Père du Fils et du Saint-Esprit Nous avons fait l'expérience importante de suivre l'ensemble des offices de l'Église pour abaudir finalement à la liturgie eucharistique ce qui est d'un grand intérêt si je peux dire parce que nous comprenons la place de la liturgie eucharistique qui est au sommet en fait de tout il n'y a rien en fait sur terre il n'y a pas d'activité plus élevée, plus intelligente artificielle ou non, plus intelligente que la divine liturgie et la célébration et donc c'est pour ça que ça arrive comme sommet et en l'occurrence comme sommet de toute la veillée que nous avons pu un certain nombre d'entre nous suivre depuis hier 20 heures et donc en fait c'est ça qu'il faut comprendre si vous voulez dire que la liturgie c'est la couronne de tout et que finalement on arrive à la sainte liturgie pour consommer, pour absorber, pour se nourrir pour métaboliser en quelque sorte et intégrer à l'intérieur de sa vie de son corps et de son âme, intégrer corporellement en fait la parole de Dieu qu'on a entendue depuis le début donc on a entendu des psaumes, plein 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 de psaumes c'est très bien, pas seulement des psaumes, des commentaires des psaumes enfin on a entendu des quantités de paroles sous une forme ou sous une autre et finalement on arrive au couronnement de cette démarche de cette démarche pédagogique en quelque sorte on arrive à maintenant consommer cela, l'absorber pas seulement l'entendre avec les oreilles pas seulement le comprendre à peu près avec l'intelligence mais voilà, son nourrir et l'absorber véritablement dans notre vie et ça, il faut bien comprendre ça c'est que la vie chrétienne, la vie avec le Christ c'est ça, c'est assimiler la parole de Dieu c'est pas forcément la comprendre parce qu'en fait c'est bien incompréhensible tout ça c'est pas une question de compréhension la connaissance, c'est plus primaire quand on commence à parler comme ça mais la connaissance supérieure, ça n'a jamais été dans aucune civilisation, ça n'a jamais été une question de compréhension toutes les civilisations sérieuses et la plus sérieuse d'entre elles étant la civilisation juive et biblique toutes les civilisations sérieuses ont su c'est la vraie connaissance, c'est une assimilation de la vérité et c'est être pénétré par la vérité, c'est être nourri par la vérité c'est être alimenté, abreuvé, etc. et c'est vrai que c'est avec le ministère du Christ que tout ceci est devenu vraiment maximal, vous voyez je pense que beaucoup de civilisations ont connu ça mais c'est vraiment avec le Christ que c'est devenu accompli tout à fait dans l'Eucharistie donc on vient là et on va se nourrir, s'abreuver, s'alimenter de la vie même de Dieu et on va avoir un processus de connaissance par assimilation, par digestion si je peux dire par métabolisation c'est ce qui est la vraie connaissance c'est pour ça qu'effectivement les personnes qui ne participent pas à la vie de l'Église, pour une raison ou pour une autre n'ont pas accès à la connaissance c'est tout on peut lire tous les livres qu'on veut sur ça, ça ne nous donnera jamais la connaissance la connaissance c'est ça, c'est une absorption c'est une union c'est une interpénétration du divin et de l'humain voilà, donc ça c'est ça qu'on essaie de vivre dans l'Église en paroisse, plus ou moins sur nos faiblesses, sur nos forces mais c'est quand même pour ça qu'on est dans l'Église c'est pour connaître Dieu voilà, c'est pas compliqué et ensuite un deuxième message important pour ce jour je pense c'est ce qu'on entend depuis le début de cette veillée enfin hier c'est-à-dire cet accent qui est mis en ce jour entre l'Ascension et la Pentecôte l'accent qui est mis sur on pourrait appeler ça le ministère pastoral ou le ministère apostolique qui est indispensable en fait à l'Église parce qu'il n'est pas une institution humaine il n'est pas une invention de notre part mais c'est une création divine donc c'est un ministère apostolique qui est une fondation divine on peut être pour, on peut être contre mais c'est comme ça c'est le Christ lui-même qui a instauré ça et ce ministère apostolique ce charisme apostolique ce charisme pastoral qui est, si vous voulez l'épine dorsale de l'Église c'est ça qui nous fait vivre parce que nous ne pouvons pas être chrétiens s'il n'y a pas des évêques pour nous transmettre la grâce du Saint-Esprit nous ne pouvons pas être chrétiens s'il n'y a pas des évêques pour nous donner des prêtres pour nous donner le Saint-Crème pour nous baptiser c'est tout c'est des choses qui sont objectives et incontournables certains chrétiens certains prétendus chrétiens sont nommés de ça ont constitué des communautés comme ça sans épiscopat sans succession apostolique mais ça n'a pas de réalité si vous voulez puisque ce n'est pas ce que le Christ a fait ce n'est pas ce que le Christ a voulu ce n'est pas ce que le Christ a donné le Christ a donné objectivement la grâce du ministère apostolique à ses apôtres c'est pour ça qu'aujourd'hui nous faisons à la fois mémoire des évêques du premier concile œcuménique à Nice et de Saint-Germain de Paris j'ai déjà parlé de ça hier je reviens à peine si vous voulez mais c'est important parce que c'est ça si vous voulez la structure l'armature en quelque sorte de l'église c'est l'armature du ministère pastoral par lequel vient l'absolution des péchés c'est quand même énorme vous voyez par laquelle vient la possibilité de la consécration des dons et justement de communier au corps et au sang du Christ s'il n'y a pas le ministère apostolique il n'y a pas ça c'est tout donc on peut faire tout ce qu'on veut et les dons ne sont pas consacrés et vous avez des chrétiens si vous voulez qui vivent comme ça qui ont des réunions très sympathiques mais les dons ne sont pas consacrés donc ils ne sont pas ils ne sont pas le corps et le sang du Christ c'est tout c'est un simple mémorial c'est-à-dire que la consécration des dons elle suppose un charisme particulier spécifique qui n'est pas uniquement de compétences humaines qui est de compétences divines qui est de droits divins en quelque sorte qui est de puissance divine et c'est ce ministère-là qui est celui des évêques des pères conciliaires dont on fait mémoire et de Saint-Germain patron de cette église donc ça c'est vraiment des éléments qu'il faut rappeler à notre époque si vous voulez où il y a beaucoup d'ignorance et plus d'ignorance que de méchanceté mais vraiment on entend à propos du christianisme on entend vraiment des inédits qui prouvent que les gens ne savent rien rien, rien, rien du tout on n'a jamais lu l'évangile on n'a jamais lu les actes des apôtres on ne savent rien du tout donc on dit un peu n'importe quoi mais quand tu lis l'évangile quand tu lis l'acte des apôtres tu vois exactement de quoi il s'agit c'est exactement de quoi il s'agit ce qu'on est en train de faire c'est quelque chose qui est sérieux qui tient la route depuis 2000 ans depuis que le christ justement en s'élevant en se rendant invisible sur le monde des oliviers à donner aux apôtres aussi la puissance de faire tout cela d'absolver les péchés de remettre les péchés de consacrer les dons de baptiser de consacrer le Saint-Crème enfin des choses qui sont extraordinaires qui sont extraordinaires qui dépassent toute science de ce monde et toute compréhensibilité de ce monde mais c'est le troisième message de ce jour c'est que ceci si vous voulez c'est bien joli c'est vrai c'est absolument irréfutable c'est inutile de passer du temps à réfuter ça puisque c'est objectif mais ce n'est pas tout parce que le fond de ça derrière ça il y a le ministère du Christ lui-même et c'est ce que nous avons entendu dans l'évangile à l'instant nous avons entendu quelque chose qui est très très important c'est à quoi quelle est l'activité du Christ dans son état d'invisibilité c'est bien joli de dire je m'en vais je retourne chez mon papa etc. mais non il n'est pas retourné chez son papa c'est pas ça du tout c'est pas un retrait c'est pas un absentéisme divin c'est une manière d'être au creux même au centre même de l'église et d'être lui le seul en fait véritable pasteur c'est lui le pasteur et on l'entend dans les textes qu'on vient d'entendre à un instant qu'est-ce que c'est qu'un pasteur c'est quelqu'un c'est pas seulement quelqu'un qui le fait qui donne sa vie mais c'est celui qui est capable de parler des fidèles disons qui est capable de parler des fidèles au Père Céleste à un degré d'intimité et de compréhension et de complicité et d'intelligence mutuelle aucun évêque de ce monde n'a en fait donc même si le Christ a donné ce ministère apotholique comme je l'ai dit à l'instant de manière objective et indiscutable il en fêche que c'est quand même lui qui est le seul pasteur le seul pontife le seul évêque en quelque sorte le seul apôtre dans l'église parce qu'il est le seul à avoir ce degré d'intimité avec le Père il est le seul à réécouter ce texte chapitre 17 de Saint Jean c'est vraiment assez extraordinaire de voir comment le fils parle au Père comment le Christ qui est le fils de Dieu parle à son Père avec une familiarité une complicité une connivence je ne sais pas quel mot on peut trouver mais que personne 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 n'a même la mère de Dieu si vous voulez ce qui est au-dessus de tout les séraphins des chérubins même la mère de Dieu n'a pas cette intimité là il y a quelque chose qui est absolument unique qui est l'unité du Père et du Fils et c'est pour ça que le Christ est le seul pasteur parce qu'il est le seul à avoir cet accès à l'intimité divine il est le seul à avoir cette familiarité avec le Père il est le seul à avoir cette place là personne 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 d'autre ni Dieu ni homme n'a cette place là donc ça c'est très important donc toute notre l'image que nous faisons de l'église bien entendu elle a cette structure hiérarchique très importante de la hiérarchie apostolique qui est absolument importante mais derrière ça derrière ça on ne doit jamais oublier qu'il y a le Christ et que c'est le Christ qui est le seul véritable chef de l'église c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'histoire de l'église qui a pratiquement dévié presque tout le temps presque tout le temps il y a une comment dire le visible masque l'invisible disons il y a des très très bonnes choses dans le visible disons mais presque tout le temps on a tendance à oublier que c'est le Christ qui est vraiment le seul pasteur que c'est lui qui consacre les dons c'est quand même lui qui dit ceci est mon corps ceci est mon sang c'est pas le prêtre c'est pas l'évêque c'est lui c'est lui le prêtre c'est lui le pontife c'est lui l'évêque c'est lui le consécrateur des dons c'est lui qui donne le Saint-Esprit la rue c'est pas et donc ce que font les apôtres et leurs successeurs ils le font je dirais d'une façon iconographique en quelque sorte c'est à dire qu'ils manifestent dans le vécu dans le sensible dans le visible ce que le Christ fait je pense que c'est ça ils iconographient en quelque sorte je ne sais pas si je m'éprime très bien ils iconographient en fait l'action invisible du Christ tous les ministères dans l'église sont de caractère iconographique en fait dans les icônes l'évêque est l'icône du Christ il n'est pas le Christ mais il est l'icône il doit être l'icône il doit faire de son mieux pour être une icône digne de ce nom c'est avec très très peu d'icônes qui sont vraiment acceptables on subit je pense une bonne partie des icônes dans l'église parce que voilà c'est très difficile c'est presque impossible de réaliser une icône donc on subit ça bon on subit l'imperfection iconographique dans l'église mais c'est quand même ça qu'il faut chercher c'est quand même ça qu'on cherche ce qui est comment dire une adéquation entre le visible de l'église et l'invisible de l'église qui est la présence du Christ par le Saint-Esprit il ne faut pas dire qu'il n'y a pas deux églises il y a quelquefois des gens qui sont tombés dans certaines hérésies qui ont dit au fond il y a deux églises ah bon on vient deux, trois, quatre, cinq mais il y en a une qui est visible et une autre qui est invisible et bien non non c'est pas vrai ça il n'y a qu'une seule église mais qui a si vous voulez comme j'ai dit l'autre jour à propos de l'ascension elle a cette profondeur pas cachée si vous voulez mais cette profondeur qui est vue dans la transparence du visible et donc ça c'est très important c'est vrai que là on va recevoir l'évêque bientôt pour la fête paroissiale il faut savoir ce que c'est qu'un évêque vous voyez c'est pas un homme de ce monde c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu c'est tout c'est quelqu'un qui est de droit divin à sa place et en même temps nous le recevons comme une icône et à travers lui à travers son ministère nous devons être capables je sais pas il faut fermer les yeux je sais pas quoi faire des petits yeux comme ça pour voir en transparence visible et percevoir que c'est le Christ qui vient en fait chez nous vous voyez l'évêque qui vient chez nous c'est le Christ qui vient chez nous et un prêtre qui entre dans une maison c'est le Christ qui entre dans une maison il faut le dire de temps en temps aussi le prêtre c'est pas le copain c'est pas le gentil copain c'est autre chose c'est un ministère très précis c'est le Christ qui entre chez toi par le ministère de son prêtre c'est dit dans le fils de bénédiction il faut rappeler aussi ça parce que c'est vrai qu'on s'aime beaucoup on s'embrasse etc mais n'empêche que les choses doivent être à leur place mais derrière tout ça c'est le Christ qu'on accueille c'est le Christ qu'on attend c'est le Christ c'est le Christ qui est agissant et s'il n'y avait pas le Christ derrière tout ça ou si on voulait remplacer comme font aussi certaines déviations remplacer le Christ par un remplaçant c'est tout à fait faux le Christ n'est remplacé par personne il n'est pas parti en disant je vous laisse quelqu'un qui va me remplacer en mon absence tout du tout il dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde donc le Christ est invisiblement présent tout le temps mais sa présence invisible sa présence profonde et palpable en fait est visible à travers les ministères à travers l'organisation de l'église à travers l'héarchie de l'église et à travers le ministère apostolique que nous fêtons aujourd'hui donc vous voyez tout ce qu'on fait aujourd'hui cette mémoire qu'ont fait des évêques et de Saint-Germain en particulier il ne faut pas s'y tromper vous voyez nous ne sommes pas des idolâtres du ministère apostolique même Saint-Germain on l'aime beaucoup c'est un grand c'est un grand charismatique un grand archevêque charismatique de l'époque mais nous ce qui nous intéresse c'est le Christ alors les meilleurs évêques du monde les plus saints évêques du monde ce qui nous intéresse c'est le Christ et ça il ne faut pas perdre de vue c'est pour ça que je vous conseille fortement de relire on lit à l'évangile de combien d'entends de chapitre 17 qui est vraiment moi j'aime beaucoup c'est mon texte préféré c'est mon texte chouchou le chapitre 17 de Saint-Jean cette révélation qu'on a d'une telle intimité alors c'est important parce que tout ce qu'on fait à la célébration de la liturgie est par exemple super sérieux c'est pas une activité humaine on dit tiens on va chanter ensemble ça sera agréable on va passer une matinée ou une nuit ensemble non on est en train de se réunir là et invisiblement qui est-ce qui agit le Christ agit par nous par nos prêtres par nous-mêmes par les baptisés qui sont ici c'est super impressionnant quand tu penses à ça donc c'est là c'est ça qu'il faut apprendre c'est ça qu'il faut dire à nos enfants derrière les gestes qu'on fait derrière les vénérations qu'on fait apprendre le plus tôt possible qu'il y a quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Christ derrière tout ça adieu soit la gloire mon dieu j'ai 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 amen pourMza le Roi donc c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle paris aussi l'appli 桜